Bonjour, aujourd'hui, je vais réaliser une présentation de l'entreprise Atos. Voici mon nouveau modèle, que je vais améliorer par la suite, et c'est une voie basée sur l'intelligence artificielle, qui va se charger de la présentation. Pour commencer, il s'agit d'une entreprise dans le secteur des nouvelles technologies basées en France. Comme on peut le voir, son secteur d'activité est réparti entre l'Europe, l'Amérique du Nord et les marchés émergents. Concernant son activité, cette dernière est principalement répartie entre la gestion de données, les solutions aux entreprises et le bidata avec la cybersécurité. On va d'ailleurs reparler de ce dernier point. Son cours le plus bas sur un an a été de 30 euros, alors que le cours le plus haut a été de 70 euros. Le cours actuel est de 35 euros. Son niveau par rapport au plus haut et au plus bas sur une année est représenté par la jauge orange. On constate qu'il est bas. L'évolution de son cours de bourse depuis 2011 est représentée par la courbe noire. Les barres en rouge représentent la variation du cours entre le 1er janvier de chaque année. Pour Atos, cette variation est très volatile. Passons maintenant à la comparaison entre l'action et l'indice. Ici, je compare la performance sur 20 ans entre Atos et l'indice CAC 40. Pour Atos, la performance est négative avec moins 58% quand l'indice a réalisé une performance de plus 64%. L'action sous-performe l'indice. Nous arrivons maintenant sur mon modèle fait maison. Comme je le rappelle à chaque fois, il ne s'agit pas d'une formule magique, mais simplement d'un ensemble d'indicateurs pour essayer de donner une vue d'ensemble sur les fondamentaux de l'action. Le modèle est perfectible et dépend aussi du type d'action étudié. J'en profite également pour rappeler qu'il ne s'agit ni d'un conseil d'achat ou de vente, mais simplement d'une vidéo éducative. Vous devez réaliser votre propre analyse avant chaque achat ou vente. La note globale de l'entreprise Atos est de 10,25 sur 17 points possibles. Commençons par le premier point, c'est le prix de l'action. La note est bonne, avec 3,75 sur 5. Cela signifie que le cours de l'action semble correct vis-à-vis de ses fondamentaux, et il peut s'agir d'une opportunité d'achat. Au niveau de la rentabilité, elle est trop faible notamment au niveau de la marge. Pour la dette, cette dernière est plutôt bien maîtrisée, ce qui est un point positif. Concernant le dividende, le rendement est moyen. Mais je vais y revenir. Au niveau du paiement du dividende, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là visiblement. Pour la performance, elle est faible. Le cours a augmenté de 46% en 10 ans, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2022. Au niveau du dividende versé, il a augmenté de 80% en 10 ans. Si on cumule l'évolution du cours de bourse, ainsi que les dividendes perçus, la performance réelle est de 82,83%. Ce qui reste est honorable, mais aurait dû être bien meilleur. J'y reviendrai aussi en conclusion. Enfin, pour l'évolution, cette dernière est mauvaise, avec un chiffre d'affaires, qui a baissé par rapport à 4 ans en arrière, et un bénéfice net par action, qui a connu une chute assez terrible. Au niveau de la tendance sur le court terme, voici trois vues, à 15 jours, 3 mois et 6 mois. Les trois indicateurs montrent une tendance à la baisse du cours de bourse, même si la dernière séance a permis à l'entreprise de réaliser une forte remontée. Le prix semble avoir touché le fonds à 30 euros, mais rien ne dit qu'il ne pourra pas casser ce niveau à la baisse, cela dépendra des informations futures. Au niveau de l'évolution de l'entreprise, j'ai repris trois éléments classiques, le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, et le levier financier. En bleu, on retrouve les données publiées par l'entreprise, et en rouge, les prévisions des analystes pour les années suivantes. Au niveau du chiffre d'affaires, ce dernier a baissé par rapport à 2018, et il devrait rester stable, avec une évolution très lente. Pour le bénéfice par action, la situation n'est vraiment pas terrible, le niveau d'avant-cris ne semble pas près d'être retrouvé. Concernant le levier financier, ce dernier est plutôt bien maîtrisé, car pour rappel, on considère souvent qu'il doit être inférieur à 2. La situation est bonne, puisqu'il devrait baisser dans les prochaines années. Maintenant, abordons le versement des dividendes de l'entreprise. Pour cela, je vous propose trois graphiques. Nous verrons ainsi les dividendes versés depuis 10 ans, la variation du dividende versé entre chaque année, et enfin le rendement de l'action en comparant le dividende versé par rapport au cours de l'action au 31 décembre de l'année. Comme on le remarque, le dividende a connu une très belle hausse, jusqu'à la crise sanitaire, où il a été coupé purement et simplement, avant de reprendre en 2021, mais à un niveau inférieur à 2016. C'est un très mauvais signal, qui a donc été envoyé aux actionnaires sur la gestion de l'entreprise en cas de crise. Au niveau de la variation, elle est très volatile, avec des années à plus de 40% puis une chute. J'ai envie de dire, c'est bien de réaliser d'importantes augmentations de dividendes, mais si c'est pour les couper par la suite, et revenir en arrière, il vaut mieux faire une progression plus lente. Pour le rendement, ce dernier à la majorité du temps était entre 1 et 2%. On aurait pu penser que la chute importante du cours en 2021 aurait fait remonter ce dernier, mais l'entreprise a versé un dividende inférieur au niveau de 2016 à 0,9 euros, le rendement est donc resté faible. Enfin, passons à la tendance, pour cela, je vous présente trois graphiques. Nous verrons ainsi la tendance du cours de bourse à 5 ans, 10 ans et 20 ans. Pour rappel, le trait rouge correspond à la tendance plus 2 écarts-types, l'orange a plus 1 écart-type, le bleu a moins 1 écart-type, et le vert a moins 2 écarts-types. En théorie, un cours va osciller autour de la tendance. S'il s'en écarte, il devrait à un moment retourner vers cette dernière. Pour simplifier, si le cours dépasse la tendance, on peut penser qu'il est trop élevé et qu'il redescendra, s'il est sous la tendance, on peut penser que le cours est trop bas, et qu'il reviendra vers sa tendance. Lorsqu'on arrive à 2 écarts-types, cela peut représenter un important de surévaluation, ou au contraire, une importante sous-évaluation. Mais attention, l'étude de la tendance n'est pas une formule magique non plus, elle peut être perturbée par une évolution rapide du cours ou une forte volatilité. Dans tous les cas, il faut toujours la coupler aux fondamentaux de l'entreprise. Sur les graphiques, on constate que le cours de l'action est sous un écart-type voire même 2 écarts-types à 10 ans. Le graphique à 10 ans est particulièrement intéressant, car il est supposé que l'action est dans un moment, intéressant pour l'acheter, car le cours suit bien la tendance pour en sortir à partir de 2016, et y revenir, puis plonger en 2021, la question est en bas d'y revenir sur cette tendance. En conclusion, quel est mon avis sur l'entreprise Atos ? Pour commencer, il s'agit d'une entreprise au cours très volatile. L'entreprise a connu une très forte baisse en bourse suite aux problèmes comptables au niveau de ses filiales américaines, et une baisse de performance augmentée par la crise sanitaire. Suite à cela, l'entreprise a été exclue de l'indice CAC 40, puis de l'indice MSCI France. Aujourd'hui, le cours de l'action est en fort hausse. C'est dû à la rumeur de rachat de la partie cybersécurité par l'entreprise TAL et des fonds d'investissement. Cela reste difficile à croire juste avant les élections présidentielles, car le gouvernement ne souhaitera pas découper une grande entreprise numérique française. Elle mettra probablement son veto. Personnellement, je ne suis pas acheteur du tout, ce n'est pas le titre d'entreprise que je recherche. Surtout qu'on est avec un avenir incertain. La partie cybersécurité et bidata représentent 50% du chiffre d'affaires, et c'est un secteur très rentable, avec un gros potentiel de croissance dans le futur. Pour moi, cela revient à vouloir vendre les bijoux de famille. Pour faire du trading, ou tenter le court terme, elle peut être intéressante, car le prix actuel est correct, et si le court rattrape sa tendance, alors il est possible de tenter une plus-value, mais sur le long terme, son avenir est incertain. Pourtant, c'est dommage, car elle est sur un secteur porteur. Comme on peut le voir sur le graphique, une personne ayant investi 1000 euros en 2011 aurait 11 ans plus tard 1578 euros en ayant cumulé les dividendes, après avoir atteint plus de 3000 euros en 2018. La politique des dividendes en dents de scie et la faible rentabilité sont deux autres éléments pour lesquels je suis à l'écart. Enfin, la proximité avec l'État français me fait totalement la fuir avec notamment Thierry Breton, ancien ministre de l'Économie, qui a été président de l'entreprise entre 2008 et 2019, ou encore la récente nomination de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe comme administrateur. Pour moi, l'entreprise est dans une mauvaise phase, la question est va-t-elle se relever, car la gestion ne semble pas optimale ? De plus, si jamais une vente de la partie bidata se fait, j'ai des doutes que vendre une partie à fort potentiel de croissance soit une grande solution. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu, pour améliorer sa visibilité, et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage, qui se trouve dans la description, et elle permettra de déterminer les prochains sujets, qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.